Le cas de la Syrie est assez interpolant aujourd'hui, puisqu'on a sur ce territoire une guerre civile qui dure depuis des années, avec des centaines de milliers de victimes, et la question qui se pose souvent, c'est de savoir que peuvent faire les autres États. Que peuvent faire les autres États lorsqu'il n'y a pas d'autorisation du Conseil de sécurité, puisque dans le cas de la Syrie, comme on le sait, le Conseil de sécurité, pour des raisons politiques, a décidé pour l'instant de se limiter à des résolutions très très générales, qui en tout cas n'autorisent pas des interventions extérieures. À ce moment-là, que se passe-t-il ? On retombe dans le droit commun de la guerre civile, qui finalement est caractérisé par une espèce de régime de neutralité, plutôt bienveillante d'ailleurs à l'égard de l'État, c'est-à-dire qu'on ne peut pas en tout cas aider les rebelles dans une guerre civile à renverser un État, sous prétexte ou pour la raison qu'on estimerait que la cause des rebelles est légitime, sinon finalement chaque État pourrait aider les rebelles dans n'importe quel autre et on aboutirait à une instabilité chronique. On ne peut pas non plus, normalement, aider le gouvernement à réprimer les rebelles, en tout cas de manière trop substantielle. On peut coopérer avec le gouvernement, comme avec n'importe quel gouvernement, mais on ne peut normalement pas, par exemple, intervenir sur le terrain pour aider ce gouvernement à mater les rebelles. Alors dans le cas de la série, il faut bien constater que ces règles ne sont pas toujours appliquées. D'abord, le gouvernement est aidé, notamment par la Russie, quand même de manière parfois assez conséquente, même si la Russie n'envoie pas des troupes sur le terrain. Là, il y a déjà un problème juridique, mais peut-être plus manifeste encore, est le problème juridique de l'aide aux rebelles qui est exercée, qui est effectuée par un certain nombre d'États tiers, y compris par des États occidentaux, même si la Belgique est quand même beaucoup plus prudente à cet égard. Normalement, si on applique le droit international existant, la Belgique devrait, non seulement, ne pas aider les rebelles, et donc ne pas, par exemple, envoyer d'armes aux rebelles, mais elle devrait aussi prendre toutes les mesures qui ont son pouvoir pour qu'on n'aide pas les rebelles, pour que des particuliers n'aident pas les rebelles. Il y a là donc, en droit international, une espèce d'obligation, non seulement de ne pas faire, donc de ne pas, par exemple, transférer des armes, mais aussi une obligation de faire, une obligation d'utiliser tous les moyens qu'on a pour empêcher qu'une aide soit apportée aux rebelles. Et là se pose la question, dont on débat souvent aujourd'hui, de particuliers, de personnes privées, qui vont, sur le terrain, aider les rebelles syriens à combattre le gouvernement. Alors ce sont des particuliers, ce sont des personnes privées, donc la Belgique n'est pas responsable des actes de ces personnes-là, mais on pourrait reprocher à la Belgique une attitude passive si elle ne faisait absolument rien pour empêcher ces personnes d'aller appuyer les rebelles, ce qui explique la politique de la Belgique aujourd'hui, qui est une politique, non seulement, comme je l'ai dit, d'abstention, c'est-à-dire qu'elle tend à essayer de ne pas appuyer elle-même les rebelles, en tout cas militairement, mais aussi une politique active, puisque la Belgique prend un certain nombre de mesures pour réprimer les volontaires qui se rendent sur le terrain et qui appuient les rebelles contre le gouvernement. Il s'agit là donc, pour la Belgique, d'une exécution de ses obligations en droit international, qui, je le répète, tend à empêcher et à une aide aux rebelles, y compris en obligeant les États à mener une politique active à ce sujet.